Pour accompagner notre ami Tom O'Long dans ce Spider-Man multivin, nous avons convoqué Tobe Magia, entre Garfield et Mastone qui renaît de ses cendres, Charlie Cox, Hulk Jackman, les deux Hulk, Eric Bana et Eddleton, mais surtout l'indispensable, le primordial, le vrai Spider-Man, Alain Robert. Bah oui, on ne pouvait pas le faire sans lui, enfin. I am Alain Robert, I am the French Spider-Man. Dans un premier temps fragilisé par du multiple reboot, notre ami Spider-Man a été complètement détruit dans 5 apparitions sans compte écran avec le MCU. Mais ces dernières années, Spider-Man nous a rappelé à quel point il était puissant et pouvait résonner à travers nous. Car toi, moi, et lui, on peut être Spider-Man. Le glorieux film d'animation Into the Spider-Verse nous a montré que rien n'était perdu. Mais là où Spider-Man nous a prouvé qu'il était un des plus grands personnages de la culture populaire, c'est sur console de jeu vidéo avec le Amazing Spider-Man PS4. Spider-Man PS4 est la meilleure oeuvre sur le tissu depuis ses dix dernières années. Spider-Man PS4 est le meilleur Spider-Man depuis Spider-Man numéro 2. Spider-Man PS4 est la meilleure interprétation de l'araignée depuis les films de Sam Raimi. Spider-Man PS4 m'a donné envie de revoir tous les Spider-Man movies, lire et relire ses comics sans cœur encore pour me noyer dans les toiles des incroyables et spectaculaires histoires de ces héros pas comme les autres. Marvel Spider-Man ou Spider-Man PS4 est la plus belle lettre d'amour qu'on ait pu écrire sur Peter Parker et son alter ego, je te promets mon sarbi des bois. Je n'ai jamais été aussi investi émotionnellement dans une aventure de Spider-Man depuis le run de Strasinski. Spider-Man PS4 te donne l'impression de regarder un Marvel Netflix parfaitement dirigé avec du rythme des perfects chocs de l'action, du suspense, du danger, du drame. Tout est dirigé pour t'inclure dans cette aventure. Ce rendu de Spidey est une parfaite adaptation et Insomniac a compris qu'il était Peter Parker. Là où Marvel Studios est complètement planté en ne faisant jamais voler son personnage d'un iota, Insomniac a franchi Peter dans l'air moderne en le faisant avancer sur toute la partie, qui sont le faire graisser à chaque apparition. Peter n'est plus un lycéen. Mais enfin un adulte, un adulte qui est déjà un Spider-Man expérimenté qui combat le crime dans sa ville depuis 8 ans. Un adulte avec des problèmes d'adulte qui cherche à s'accomplir entre peine de cœur, prendre soin de sa tante, choisir entre régler son problème de loyer ou d'aller faire face à Wilson Fisk et sa bande. Le mec est ton passe d'être expulsé, mais sa priorité, tu le sais, tout le monde le sait, c'est de combattre le caïd au péril de sa vie, quitte à perdre son appartement. Quel fantastique opening, voilà comment planter les enjeux avec Brio, voilà comment te mettre dans le costume rouge et bleu et te rendre ce personnage qui se débat entre tous ses dilemmes insolubles si fascinants et si attachants. C'est pur ! Ici tous les choix que Peter va prendre auront des conséquences en ressortant l'impact à chacun de ses mouvements. Et c'est pour ça que ça fonctionne car on sera autant emballé par la baston que par une cinématique où on comprend que Peter est quasi SDF. On va tisser de véritable bien avec lui, prendre le temps de le connaître, s'investir dans sa quête, dans son monde. Car si on n'aime pas Peter, on ne peut pas aimer son Spider-Man et passer à côté de ce magnifique jeu. On retrouve chez lui la sensibilité de Tobey Maguire et la joie et le charme de Ron Garfield. Et quelle magnifique voix que soit en VO ou en VF par notre légendaire Donald Reigno. Il n'essaie pas de faire du Spider-Man, il est Spider-Man. On entend Spider-Man à chaque réplique, à chaque cri, à chaque souffle. Que d'émotion Donald. Un jeu vidéo n'est pas censé te faire pleurer, mais j'ai eu les larmes plus d'une fois. Des larmes qui me font dire que Spider-Man PS4 est au rang des plus grands qui ont le même impact sur mes glandes lacrymales. Et mon pote, tu sais pourquoi j'ai chialé ? Les personnages. La relation de Otto et Peter est parfaite, car on ne veut pas que Otto devienne Dr. Octopus, on ne veut pas que Spider-Man combatte Dr. Octopus. Car on sait que ça va lui poser les cœurs de combattre son modèle, sa dernière figure paternelle dont il est à la recherche depuis toujours. Et on regarde cette scène. Vous étiez tout ce que je rêvais d'être ! Et vous avez tout cherché ! Elle m'a exposé le papy tant autant que cette scène avec Tante May. Somptueuse Mary Jane en reporter intrépide. Et un autre avec lequel j'ai mis du temps à accepter sa présence, car un bon fanboy, le seul Spider-Man qui existe. C'est Peter Parker, t'as vu ? Mais en lisant ses aventures, j'ai commencé à sérieusement l'aimer de tout mon être. Miles, Miles Fokin-Morales est là aussi dans ce jeu. Regarde la violence émotionnelle de cette scène. Car ici, on a une relation forte de maître à élève. Un véritable lien filial. Ici Miles est le parfait sidekick, le parfait successeur dont on prépare habilement le terrain pour de futures aventures. Miles est un parfait Spider-Man, comme Tim Drake est un parfait Robin pour Batman. Et cette dynamique de relation fonctionne même avec la pléthore d'ennemis que Spider-Man va affronter sur cette magnifique map new-yorkaise reproduite à la perfection. Car Spider-Man est un des notes, Spider-Man fait tout comme il s'y doit de le faire. Il laissait d'aider cet homme désespéré, il laissait d'aider cet homme désespéré, il laissait d'aider cet homme dans cette association à butant lucratif qui aide la population new-yorkaise frappée de précarité, il laissait d'aider Martigny à se racheter, et bien sûr il essaye de toutes ses forces de sauver sa ville. New-York au bord du chaos. Peter est une vraie belle personne, mais l'adversité sera tellement forte que Dr Octavius va mal tourner et balancer le souffle du diable sur New-York. Tante May va perdre la vie, et Martin Lee va faire un attentat à l'encontre d'Osborne, et va prendre perpète au raft. La vie l'est sauvée, mais Peter Parker a pratiquement perdu tous ses proches, tous ses guides, mais cet homme reste bon, reste digne, reste Spider-Man quoi qu'il arrive. Voilà pourquoi Peter est si amazing, et ce jeu te met dans la peau de Spider-Man. Tu aurais son urgence, la pression, le danger que subit ce héros au quotidien. Cet héros qui a été un enfant brisé par la vie, et désormais un adulte fauché, mais avec un cœur gros comme ça. Les scènes d'action sont sidérantes, et là où les fignons de Marvel Studios n'ont jamais tenté d'exploiter les capacités infinies de l'araignée pour essayer de faire ça. Insomnia, la fée. Je n'aurais jamais cru qu'on verra un Spider-Man avec la complicité d'un d'art de ville, le cœur d'un Sam Raimi, mais ce type, la fée, l'homme de la situation, notre héros, notre sauveur, Brian Hintiha. Ce jeu m'a rendu flou, pourquoi un film dans les années 2010 ne lui arrive pas la cheville ? Pourquoi on ne fait pas un Mandalorian show comme celui-là ? Insomnia que vous m'avez rendu accro et plein d'espoir pour le championnat chronique ce qu'on croyait a jamais perdu dans les meilleurs trucs du MCU, vous m'avez rendu le sourire et les frissons, vous m'avez fait ressentir des choses que je pensais à jamais enfouies. J'ai frissonné quand j'ai entendu la musique du composé de Dardaville, John Paysiano. J'ai frissonné quand j'ai vu les poses en hommage à Tobey Maguire, j'ai frissonné quand j'ai vu le combat final qui était parfait mixte entre le final de Spider-Man 1 et 2 et Amazing Spider-Man. Tous les mouvements, tous les dialogues, tous les costumes, tout le gameplay a été créé par une équipe qui aime Spider-Man et c'est tellement beau. Ce jeu a été transcendé par des fans de Spider-Man à la vie et à la mort. Ils y ont mis leur âme, leur esprit, leur cœur au service de l'art et ça se ressent à chaque instant. Et je serai éternellement reconnaissant d'avoir vécu cette magnifique expérience. Wow, wow, merci à Insomnia Game pour m'avoir fait aimer Spider-Man One More Day. Et ton multivers, tu peux te le mettre où je pense Kevin Feige. Non mais... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501